Bonjour à tous ! Alors je suis ravie de vous rencontrer, je vais me présenter rapidement. Je suis Céline Wessier, je suis écrivain public biographe et j'anime également des ateliers d'écriture. La médiathèque de Clermont m'a demandé d'animer des ateliers à distance. Donc ces ateliers ont pour objectif de dévergonder la plume, on pourrait dire ça comme ça, de donner des idées aux personnes qui ont envie de faire part de leur coup de cœur de lecture aux utilisateurs du portail web de la médiathèque de Clermont, de donner envie de lire certains ouvrages qu'ils ont appréciés, pour différentes raisons d'ailleurs, et de donner une nouvelle dynamique à la rédaction de ces coups de cœur de lecture. Donc aujourd'hui je vais vous proposer quelques outils pour rédiger des coups de cœur de lecture attrayants, qui changent, qui vont donner envie à la fois à des lecteurs de se saisir de ces ouvrages et également au comité de lecture de rédiger encore plus de coups de cœur de lecture. Alors aujourd'hui donc deux propositions, une proposition plutôt poétique et une proposition un petit peu plus épistolaire on pourrait dire. Je vais vous expliquer quand même rapidement le fonctionnement de cet atelier. Donc là voilà petite vidéo pour présenter un peu le décor, la proposition systématiquement accompagnée d'un guide qui va vous permettre justement d'avoir les outils parce qu'à chaque fois, en général, je m'appuie sur des textes existants où je vais donner des exemples, je vais vraiment expliquer les choses de façon précise. Donc la vidéo c'est vraiment pour animer et puis pouvoir rendre les propositions un petit peu plus vivantes, mais bien évidemment je vous encourage à lire le guide qui accompagne la vidéo. Donc l'idée c'est ensuite d'avoir un temps de lecture, un temps de lecture et un temps d'écriture. Donc le temps de lecture pour choisir l'ouvrage que vous allez sélectionner, les temps d'écriture bien évidemment pour rédiger le coup de cœur en question. Ensuite vous pourrez déposer vos écrits sur le portail de la médiathèque de Clermont. Donc l'idée c'est de rendre visibles les textes de chacun pour que tout le monde puisse les lire et ensuite on se réunira au cours d'un atelier, un atelier peut-être pas, mais réunion virtuelle, au cours d'une réunion virtuelle où on pourra échanger sur les textes qui ont été écrits, donner notre avis sur la façon dont tel ou tel participant a rédigé, ce qu'on a aimé, ce qu'on a peut-être moins aimé, les conseils qu'on pourrait donner pour améliorer. Voilà toujours dans l'idée d'affiner la démarche et de trouver des clés pour rendre les choses encore une fois plus attrayantes, voilà, et originales bien sûr. Donc voilà, aujourd'hui donc on va travailler sur deux propositions, je vais vous les présenter. Donc on aura une première proposition que je qualifierais de poétique. Cette première proposition s'appuie sur un texte de Jacques Prévert pour faire le portrait d'un oiseau, qui est un poème très connu, qu'on enseigne à l'école, et qui va nous servir de trame. Alors, quand je dis de trame, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce poème, je l'ai pris et j'ai enlevé, j'ai déchiré le poème en deux, j'ai conservé uniquement les débuts, les débuts de verre. Voilà. Ce qui va nous permettre de faire le portrait d'un livre. Donc moi, vous allez voir en exemple, j'ai intitulé ce poème pour faire le portrait de Madame Bovary de Flaubert. Voilà, j'ai pris un classique. Ensuite, je me suis appuyée sur la trame, sélectionnée, et j'ai laissé mon imagination, mon ressenti de lecteur, mes impressions de lecture. Il faut dire que c'est un livre que j'ai lu plusieurs fois, que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai volontairement choisi un classique pour ne pas empiéter sur les plates-bandes du comité de lecture qui va peut-être lire des choses plus actuelles, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça vous donne un guide. L'idée, c'est vraiment de se servir de la trame existante pour ensuite dresser le portrait poétique de l'ouvrage sélectionné. Vous allez voir que la trame va vous aider, qu'elle va vraiment vous permettre de structurer votre pensée et donc de structurer votre écrit pour, voilà, donner vie à un texte vraiment poétique. Voilà. Alors je vous encourage à, voilà, à vous exercer. Le premier, entre guillemets, premier jet ne sera pas forcément le meilleur. Je vous conseille surtout, voilà, d'écrire, de faire une pause, d'y revenir. On revient toujours avec un regard nouveau sur ce qu'on a écrit quelques temps après. Voilà, on peut, voilà, travailler le texte comme ça au coup par coup. Et tout ça dans l'idée de saisir l'émotion, de saisir l'impression la plus juste, c'est-à-dire celle qui est la vôtre. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour la première proposition. Deuxième proposition, je vais vous proposer de faire parler un des personnages du livre que vous aurez choisi. Je suis restée sur Madame Bovary et j'ai décidé de faire parler Emma, très très originale, de la faire parler et surtout de lui demander de prendre la plume pour s'adresser au lecteur. Donc dans une lettre, elle s'adresse au lecteur et essaie effectivement à sa façon de s'exprimer pour lui donner envie de lire ce livre. Voilà. Alors j'ai, vous allez voir dans l'exemple que j'ai pu écrire, vous allez voir que je prends le parti vraiment de présenter une Emma un peu aux antipodes de ce qu'on pourrait imaginer, un peu nonchalante, un peu désabusée de cette situation de personnage de roman classique, mais c'est volontaire. Voilà, c'est vraiment pour, voilà, casser l'image un petit peu désuète qu'elle pourrait avoir et donner à des lecteurs envie de se saisir de ce livre qui, certes, est classique mais présente des contrastes saisissants. Donc voilà, l'idée c'est de se mettre dans la peau d'un personnage, d'essayer de lui donner vie, de lui demander de raconter quelque chose à son lecteur, ça peut être des choses très différentes. Peut-être qu'un personnage de BD devra être plus sérieux pour toucher la profondeur du récit, ce qui pourrait surprendre aussi le lecteur, voilà, en mal de lecture, cherchant un ouvrage à lire. Je pense que exploiter les contrastes peut être une bonne idée pour justement donner envie au lecteur de, voilà, de venir emprunter ce précieux ouvrage. D'accord ? Donc voilà mes deux propositions, je vous laisse vraiment prendre en compte et prendre connaissance, pardon, du guide PDF qui vraiment va vous aider dans votre démarche. Je donne vraiment toutes les clés pour que vous puissiez avancer et écrire des coups de cœur attrayants. Alors libre à vous, vous pouvez écrire, vous pouvez une seule proposition, si vous êtes inspiré par une seule proposition, je vous laisse, voilà, travailler sur une d'entre elles. Après si vous voulez travailler sur les deux, ça ne me pose pas de problème. Si vous voulez choisir un livre différent pour chacune d'entre elles également, peut-être le même pour les deux et ensuite choisir celle qui vous convient le plus. Voilà, je laisse vraiment libre. L'idée c'est vraiment de se faire plaisir, on essaye de, voilà, de trouver des solutions qui vont nous permettre de, d'exprimer ce qu'on ressent mais de l'exprimer à chaque fois de différentes façons et de surprendre vraiment les utilisateurs et de leur donner envie de lire. Voilà, c'est vraiment, c'est vraiment ça l'objectif. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle écriture inspirante et donc on se retrouve pour la réunion virtuelle, voilà, dont la date sera précisée sur le portail de la médiathèque de Clermont. Voilà, merci ! Merci !